Angèle, les internautes s'en prennent sa prestation dans Quotidien. Angèle est de retour. Après avoir écoulé près de 300 000 exemplaires de son dernier album. 95, la chanteuse de 26 ans revient avec une réédition, intitulée 95. La suite avec 5 nouvelles chansons inédites, Amour, Haine et Danger, Promets-moi. Évidemment en duo avec Or et le sang, le temps fera les choses et Patrick dans ses nouveaux morceaux. La sœur de Roméo Elvis aborde le thème de l'addiction au téléphone, mais aussi la place des athées dans sa vie. Heureusement, j'ai bien mieux à faire que de lire ce qu'écrivent les athées sur Twitter. Concède la chanteuse, interrogée par Yann Barthet sur le temps qu'elle consacrait à lire les commentaires à son sujet sur les réseaux sociaux. « Je crois qu'il ne suffit pas de ne pas regarder, parce que ça existe. Mais je trouvais ça plus intéressant de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à ce qu'il se dit sur Internet. Parce que des fois, on y est confronté même quand on n'y va pas, donc j'avais envie de tourner ça avec du second degré », a-t-elle ajouté dans Quotidien. Avant de rejoindre le banc des invités du soir d'un quotidien, Angèle a pu défendre son nouveau morceau. Patrick, devant le public, qui buvait ses paroles. Pendant toute la durée de la prestation. Plusieurs tweets assassins portés envers la chanteuse belge se sont affichés à l'écran. Un effet de style qui n'a pas plu aux internautes. Les scréants de tweets, c'est pour me fumer. A écrit un internaute, peu convaincu. D'autres ont, quant à eux, commenté la performance d'Angèle. En s'attardant sur sa voix qu'ils n'ont, semble-t-il, pas entendu comme ils le souhaitaient. On n'entend rien quand elle chante, j'ai beau mettre le volume à fond, je n'entends pas sa voix, problème de son dommage. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle chante, paroles inaudibles, qualité du son bien merdique. On t'écrit plusieurs tweetos. Ça passe ou ça casse. Sous-titrage Société Radio-Canada